Donc on dit ici Moudi Mabekor Kiseidi c'est-à-dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature la repend dit Mouta Tedi enfin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui parle faussement au nom de Tete enfin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec du bois et des pierres Mouta Tedi qui parle qui parlait avec moi savons ça et me dit lève les yeux et regarde ce qui sort là donc maintenant dans le verset si on vous dit je reprends qu'est-ce et Mouta Tedi me dit c'est-à-dire c'est la mesure à grain dans les bibles à tuer classiques on vous parle dans Zacharie aussi que cet homme a vu des choses il a eu reçu des visions dans la vision c'est voir avec les yeux de son esprit donc c'est de voir avec les choses de son esprit et il a vu un mesure à grain c'est-à-dire c'est comme une sorte de boîte ou un seau où il y a beaucoup de grains qui sont dedans c'est ça les mesures à grain mais sauf que les biblistes les chrétiens beaucoup de ceux qui vont essayer d'étudier la bible ou les bibles classiques actuelles ne vont pas comprendre l'image de ce de cette mesure à grain ici donc on vous dit ici Mouta Tedi me dit c'est la mesure à grain c'est la mesure à grain la mesure à grain c'est quoi ici là ça va correspondre à un ordinateur dont la boîte là c'est l'ordinateur et les grains qu'on va voir c'est le clavier les boutons dont vous servez à taper c'est-à-dire sur votre ordinateur qui sort on vous expliquait déjà le danger la dangerosité des réseaux sociaux parce que beaucoup de gens font du terrorisme beaucoup de femmes vont se prostituer et oui elles vont dans les sites de rencontres mais c'est quoi cette histoire des sites de rencontres c'est quoi ces sites de rencontres les gens vont dans les sites de rencontres maintenant elles vont se parvaner sur les réseaux sociaux choisir une belle photo et émettre en sachant néanmoins qu'elle est en train de vouloir séduire les gens elles vont néanmoins laisser ça pour séduire parce que c'est quelque chose de dangereux on transfère des données la séduction en fait derrière internet il y a ce qu'on appelle les sirènes des eaux il y a ce qu'on appelle il y a les démons guerriers parce que dans internet on retrouve de tout toute forme d'image les gens vont violer ils vont envoyer les gens vont lutter ils vont envoyer bref tout ce qui est contre l'antivérité c'est ce qu'on retrouve sur internet et les gens vont liker ils vont partager ils vont aimer parce que Satan a poussé la séduction à un point dont les gens n'arrivent même plus à voir les gens n'arrivent plus à voir parce qu'il sait que on l'a percé à jour on l'a percé à jour déjà donc maintenant il va se il va utiliser les réseaux sociaux maintenant pour séduire parce que quand même un enfant de 5 ans ou un enfant de 6 ans ou bien on va dire il y a des enfants de 12 ans 11 ans 10 ans si les parents ne bloquent pas ne mettent pas le code parental ils vont aller voir n'importe quoi sur internet il y a des séductions là-bas donc la séduction c'est sur toute forme c'est-à-dire sur toute forme et la plupart des femmes qui vont se dénuder on va avoir presque les seins dehors on va avoir les cuisses dehors elles vont prendre l'une des plus belles photos elles vont mettre vous devez comprendre ici elles-mêmes sont des instruments elles sont là pour vous attirer elles vous attirent et quand vous voyez cette image vous voulez à tout prix cliquer et quand vous cliquez il y a d'autres qui vont même télécharger ces photos ils vont imprimer ils vont mettre ça dans leur chambre et oui il y a des gens qui téléchargent des photos des femmes ils impriment ils mettent ça dans leur chambre et ça c'est dangereux ça c'est l'idolâtrie totale c'est l'idolâtrie totale sur internet on retrouve de tout et ça c'est l'idolâtrie et ça c'est l'idolâtrie